Salut les terriens ! Aujourd'hui, je vais encore une fois vous parler de la Lune. Pourquoi ? Apparemment, l'éclipse du 21 août dernier a l'air de perturber quand même pas mal nos amis de la Terre plate. Depuis deux ou trois jours, je vois arriver pas mal de vidéos américaines venant nous dire que la Lune n'était pas présente lors de l'éclipse. Enfin, qu'elle n'était pas visible, ni avant, ni après. Ils ont juste vu un disque noir se placer devant le Soleil, c'est leur conclusion. Mais rien ne prouve que c'est la Lune. Alors je prends les devants, car je pense que cet argument va arriver chez les planétariens français bientôt. Ok alors, c'est vrai que pour nous, les singes, comme certains nous appellent, oui, parce qu'on croit à l'évolution, donc nous sommes des singes. Pour nous donc cela paraît évident que c'est la Lune, parce qu'on sait qu'elle est dans sa phase de nouvelle Lune, et qu'elle n'est donc pas visible depuis la Terre, car elle se trouve du même côté que le Soleil. Elle ne nous montre donc aucune partie éclairée, c'est sa face cachée qui l'est. Nous le savons, parce que grâce à notre intelligence, nous avons observé le ciel pendant des millénaires, et la déduction la plus logique fut celle-ci. Par contre, pour les animaux, il s'agit simplement d'un objet qui cache le Soleil. Enfin, ils ne savent même pas que c'est un objet, ils pensent juste que la nuit tombe, et ils se comportent comme si c'était le cas. Alors, entre nous, c'est qui les singes ? Bref, avant de vous prouver à toutes et à tous que c'est bien la Lune qui passe devant le Soleil lors des éclipses, je voudrais revenir sur quelques points. Premièrement, lors du live des planétariens du samedi 26 août dernier, M. Nofir a avoué que l'expérience faite par Dr Marble avec les objets exposés à la lumière de la Lune n'était pas concluante, car effectivement, il n'y avait pas les valeurs de température des objets avant l'exposition. Par contre, je vais faire un meilleur coup de part, puisque je sais aussi reconnaître les erreurs, je n'en ai pas la science infuse et je ne prétends pas détenir la vérité ultime. En ce qui concerne la vidéo que j'avais diffusée sur les températures de la lumière lunaire, donc cette vidéo, il y avait eu deux mesures, effectivement, alors ce n'est pas une vidéo scientifique au sens stricto sensu du terme, puisque effectivement, il n'y a pas les mesures initiales avant l'exposition. C'est donc qu'il a vu ma vidéo et compris en partie mes explications, c'est déjà pas si mal. Par contre, il a enchaîné en disant que ce n'était de toute façon pas le Soleil qui se reflétait sur la Lune. D'autre part, en ce qui concerne les expositions, si c'était reflété par une sphère lunaire ou son, puisque n'importe quelle sphère, vous pouvez prendre ce que vous voulez, prenez une cuillère à soupe ou une nouche et retournez là, côté converse. Envoyez-y de la lumière, jamais vous n'obtiendrez une exposition comme on a à la pleine lune. Jamais. Vous aurez toujours des points, vous aurez des spots sur le centre de votre louche, de votre cuillère ou de votre objet réfléchissant. Vous aurez des spots. Où sont ces spots lumineux quand on est à la pleine lune ? Il n'y en a pas. Alors après ça, on vient me dire que j'ai fait une démonstration. Alors je répondrai simplement que la Lune n'est pas lisse comme un miroir, ni polie. Il y a des bosses, il y a des creux. La surface est recouverte de poussière, de cailloux et que, par ce fait, elle ne peut pas montrer de spotlight brillant, comme il dit. J'ai fait l'expérience avec une balle bien lisse et brillante, à côté de laquelle j'ai placé une boule de béton que j'ai fabriqué. Vous voyez bien que le béton ne reflète aucunement de spots, alors que la balle, oui, effectivement, elle le fait. Mais la Lune s'apparente plus à du béton, je crois, qu'à une balle en plastique brillante. Logique. Deuxièmement, j'avais publié, avant l'éclipse du 21 août, une vidéo expliquant, avec quelques dessins, comment cela se passait et pourquoi l'ombre se déplaçait d'ouest en est, alors que la logique planétarienne voulait prouver le contraire. Cette vidéo a eu un franc succès. Le jour même de l'éclipse est atteint aujourd'hui plus de 50 000 vues. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. La chose qui me chagrinait dans l'histoire, c'était de ne pas avoir trouvé d'animation à l'échelle pour bien montrer le phénomène. Eh bien, c'est chose faite. Voici quelques petites animations à l'échelle montrant ce qui s'est passé exactement. On voit très bien l'inclinaison de l'orbite lunaire de 5 degrés par rapport à l'orbite terrestre. Et on voit très bien le petit cône d'ombre qui vient se placer sur les Etats-Unis et qui va aller d'ouest en est à la surface de la Terre. Si j'avais eu ces animations pour la vidéo de l'éclipse, je pense que je serais à plus de 100 000 vues au moins aujourd'hui. Troisième point que je voulais souligner, dans ma vidéo dernièrement sur Jean Neymar, je vous ai expliqué avec une expérience faite à l'arrache avec une pile que l'ombre d'un objet pouvait être plus petite que l'objet si la source lumineuse était plus grande que cet objet. Comme elle n'était pas très réussie, certains me l'ont fait remarquer et ont mis en doute l'expérience. Donc je l'ai refaite de meilleure manière. Cette fois, j'ai utilisé un projecteur halogène qui fait plus de 10 cm de large. Et j'ai éclairé sur un joli mur l'ombre, enfin j'ai éclairé une petite balle pour projeter son ombre sur le mur. J'ai commencé par placer la balle au plus près du mur et j'ai marqué au crayon les limites gauche et droite de son ombre. Puis j'ai rapproché la balle de la source lumineuse qui était située à environ 2 mètres. On voit bien que les limites de l'ombre se floutent et que l'ombre propre diminue. On voit également apparaître une zone de pénombre autour de l'ombre centrale. Plus la balle se rapproche de la lampe, plus l'ombre centrale diminue jusqu'à disparaître alors que la zone de pénombre elle grandit. Ce qui correspond tout à fait au schéma que je vous avais présenté. Et il est très simple d'expliquer cela par le fait que les rayons les plus externes de la source lumineuse venant arraser l'objet font que le cône d'ombre situé derrière celui-ci n'a qu'une longueur bien déterminée. Et que si la distance entre la balle et le mur est supérieure à cette longueur, il n'y a plus d'ombre totale sur le mur, il y a uniquement de la pénombre. C'est ce qui se passe lorsque la lune est trop éloignée de la terre lors d'une éclipse solaire qu'on appellera une éclipse annulaire. La source lumineuse n'est plus cachée en totalité par l'objet depuis le point d'observation. Voilà les différents points que je voulais clarifier. Passons maintenant à cette histoire de lune que l'on ne voit pas ni avant ni après et ni pendant l'éclipse sauf un disque noir durant laquelle on ne sait pas vraiment si c'est la lune qui cache le soleil. Alors j'ai cherché s'il y avait moyen de vérifier que c'est bien la lune qui passe devant le soleil lors des éclipses. Et à force de chercher, j'ai trouvé. Je suis tombé sur le site de Miloslav Druckmüller qui travaille à l'université de technologie de Brno en République tchèque. Il étudie en fait la couronne solaire lors des éclipses et il fait de superbes photos. Il fait partie de ces personnes qu'on appelle des chasseurs d'éclipses. Et parmi ces photos, je suis tombé sur celle-ci. Il y en a plusieurs où on voit la couronne du soleil et on voit la lune avec ses cratères. Pendant un moment, j'ai cru que c'était un montage, qu'il avait simplement collé une photo de la lune sur celle de l'éclipse pour que la photo paraisse spectaculaire. Mais en regardant plusieurs de ces photos, je me suis aperçu que la vue de la lune sur ces photos d'éclipses correspondait parfaitement à ce qu'on verrait de la lune du même endroit en période de pleine lune. D'autre part, je l'ai contacté par mail pour lui poser la question et il m'a confirmé que ces photos, alors bien sûr elles sont composées de plusieurs photos, plusieurs dizaines de photos. Et au moment de l'éclipse, en fait, il utilise différents filtres sur ses appareils, certains pour prendre la couronne solaire, d'autres pour prendre la lune. Et ensuite, il utilise un logiciel de montage qu'il a réalisé lui-même afin de concevoir une seule image de toutes celles qu'il a prises au moment de la totalité de l'éclipse. Et on peut de ce fait voir les détails de la lune au moment où elle passe devant le soleil. Si vous regardez sur son site, vous verrez que, par exemple, pour une éclipse, je ne sais plus laquelle, je vous le mettrai en texte, la lune était beaucoup plus foncée, c'est-à-dire qu'on voyait moins de détails. Et il explique pourquoi, en fait, cette éclipse a eu lieu au moment où le soleil se couchait, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 13 degrés au-dessus de l'horizon pour le soleil. Et du coup, la luminosité renvoyée par la surface de la Terre vers la lune était beaucoup plus faible, et du coup, on voit moins les détails de la lune. Ce qui prouve que c'est bien la lumière du soleil réfléchie par la Terre qui éclaire la lune sur ces photos. Donc, si la Terre est capable de réfléchir le soleil sur la lune, je ne vois pas pourquoi la lune ne serait pas capable de refléter le soleil vers la Terre. Alors, je vous invite à aller voir ces photos parce qu'elles sont simplement magnifiques. Voilà donc une preuve flagrante que c'est bien la lune qui passe devant le soleil lors des éclipses solaires. Ce miloslave ne fait absolument pas partie de la NASA. C'est un scientifique qui travaille dans une université qui fait des recherches sur la couronne solaire. Et il a mis au point ce procédé qui permet de voir la lune en même temps que la couronne solaire. Voilà, donc ne venez pas me dire dans les commentaires, c'est des CGI, c'est fait par la NASA, machin. La NASA n'a rien à voir là-dedans. C'est un photographe complètement, entre guillemets, indépendant. Il travaille pour une université. Donc, je vous mets bien entendu le lien dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment le détour. Il y a tous les détails des coordonnées géographiques où il a pris les photos, du matériel utilisé, des temps de pose, du nombre de photos qu'il a utilisé pour faire la composition. Enfin, tout est bien expliqué, c'est en anglais, mais on arrive à trouver vraiment des choses magnifiques. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. N'oubliez pas, faites tourner au maximum. Et je vous dis ciao les terriens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501